dernière partie mais là que je vais subdiviser en beaucoup de petites vidéos pour pouvoir être les utiliser pas forcément enfin que dans le cadre de ce cours là les outils du coup de la redistribution en france je vous présente un peu la façon dont on va procéder on va parler des dépenses donc les prestations sociales et services sociaux ça va être assez rapide alors qu'en fait c'est quelque chose de très important et là parce que je veux que vous ayez vraiment une réelle connaissance technique des choses la fiscalité donc la fiscalité on va définir l'expliquer les différents types de fiscalité extrêmement important on verra les différents types d'impôts d'accord on verra la notion d'impôt marginal d'accord ça c'est extrêmement important aussi pour éviter les erreurs le problème de la tva et enfin on se posera question de la justice de l'impôt d'accord qu'est-ce qu'il est juste et plus globalement du système français d'accord mais on commence du coup par les outils de la redistribution on l'a dit redistribuer c'est prélever ça c'est la partie plutôt impôt dépenser des prestations sociales et fournir des services sociaux ou des plutôt pour le dire des services collectifs d'accord alors les prestations sociales des prestations sociales on peut aussi les appeler transfert sociaux ou les revenus de transfert d'accord donc dans le cadre de cette redistribution et c'est un rôle qui est vraiment pas négligeable c'est ça joue même plus finalement que que c'est des prestations sociales elle joue plus que l'imposition dans la réduction des inégalités on le verra mais sans hop sans vous spoiler je ne suis pas forcément c'est pas papa voyez contribution à la réduction des inégalités les prestations sociales jouent pour 63 % de la réduction des inégalités là où les prélèvements ne joue que pour 37% donc en fait pour réduire les inégalités c'est plus efficace que c'est plus efficace tout simplement donc ces prestations sociales c'est revenu transfert ou ces transferts sociaux hop qu'est-ce qu'on peut en dire eh bien en fait on va les définir mais ce serait être un bon donc ce sont des transferts verser transfert donc là pas transfert verser alors là déjà on commence en espèces ou en nature d'accord on va expliquer ce que c'est donc en espèces en espèces c'est quoi ça va être par exemple le rsa d'accord les allocations les appels ou en nature alors qu'est ce que c'est que ces prestations sociales verser en nature bah en fait c'est pas la même logique par exemple c'est le remboursement d'assurance maladie d'accord les remboursements de santé c'est pas la même chose alors vous allez me dire ok sur mon compte ça revient au même parce que je vais avoir plus 300 euros de rsa et je vais avoir plus 64 euros de remboursement de frais médicaux oui ok mais c'est pas la même logique c'est à dire que le rsa on vous le donne d'accord vous faites ce que entre guillemets ce que vous voulez avec alors que le rembourser les prestations sociales en nature l'idée c'est que c'est un remboursement oui monétaire qui a lieu après une action qui a lieu après une prestation qui elle était une prestation en nature d'accord oui donc c'est pas la même on n'est pas du tout sur la même l'eau enfin pas du tout n'est pas sur la même logique qu'il y en a un c'est vraiment de l'argent donné pour faire comme on veut entre guillemets alors que dans l'autre cas on est plutôt sur de l'argent donné parce qu'il y a eu précédemment une prestation nature achat de médicaments opération chirurgicale ce genre de choses d'accord donc ces transferts on va par les institutions de protection sociale par les institutions de protection sociale alors pourquoi à qui aux individus et se pose la question pourquoi afin afin de faire face aux conséquences financières des risques sociaux et c'est quoi ces conséquences financières des risques sociaux c'est à dire une baisse de revenus et où un accroissement de certaines dépenses d'accord donc par exemple si je suis malade je vais avoir mes revenus qui vont baisser et je vais aussi par exemple avoir certaines dépenses qui vaut pas qui vont augmenter si j'ai un enfant bon ça peut faire baisser mes revenus temporairement si je reprends le boulot ça fait pas forcément baisser mais ça me fait augmenter évidemment mais dépenses d'accord voilà la définition qu'on peut donner des prestations sociales alors les services collectifs maintenant donc oui c'est qu'on soit bien d'accord oui c'est un peu bref et trop bref peut-être si vous voulez sur les prestations sociales alors l'idée c'est pas de rentrer dans le détail c'est des prestations sociales c'est ce que ce que vous voulez ce que vous pouvez recevoir ok alors maintenant les services collectifs donc les services collectifs c'est vraiment quelque chose un peu de d'oublier mais d'extrêmement important donc la protection sociale mais l'état de façon plus générale va fournir des services collectifs c'est quoi ces services collectifs on va les définir comme des prestations en nature fournis à prix réduit ou gratuitement financés par les prélèvements obligatoires et considérés comme indispensable à la cohésion sociale je répète donc à peu près que c'était des prestations en nature fournis à prix réduit vous pensez par exemple aux piscines ou gratuitement les bibliothèques municipales financés par les prélèvements obligatoires et considérés comme indispensable à la cohésion sociale ok alors en fait l'idée de ces services collectifs va être de sortir du marché de démarchandiser comme le dit espine andersen l'accès à certains biens vous voyez par exemple l'éducation mais pas forcément enfin pas forcément que l'éducation l'éducation la santé par exemple et bien en fait on l'idée c'est justement de les sortir du marché alors pourquoi je sais je pense que c'est important parce que justement c'est là c'est un avis personnel mais je pense qu'il peut être partagé quand même actuellement la tendance est au contraire à redonner au marché une place plutôt importante et une place prépondérante sur certains points ou qui était justement démarchandiser je prends des exemples la santé la santé d'accord l'éducation alors évidemment vous aimez bien oui mais monsieur les hôpitaux existent encore et les écoles publiques existent encore oui tout à fait d'accord la perspective qu'on peut avoir c'est que face au et là je sais que je parle à des étudiants face aux difficultés parfois aux conditions même d'accueil dans les structures publiques qu'elles soient structures publiques d'éducation ou structures publiques de santé les personnes vont plutôt avoir tendance à se diriger vers le privé d'accord ça n'est pas c'est là je suis on n'est pas dans du complotisme il faut bien voir qu'on réduit les dépenses d'éducation et les dépenses de santé alors attention on va vous dire non les dépenses d'éducation ont augmenté par exemple oui il faut faut prendre en compte l'augmentation du nombre d'élèves d'accord très franchement à confirmer mais je pense que si vous prenez les dépenses d'éducation par tête on est plutôt sur de la diminution donc c'est pas quelque chose du jour au lendemain évidemment et ça vraiment essayé d'en avoir conscience essayez un petit peu de de le percevoir attention le percevoir après c'est en avoir conscience le juger c'est vous c'est vous qui décidez oui vous pouvez trouver on peut trouver que c'est tout à fait justifié et que ça se justifie que c'est plutôt une bonne chose ou s'y opposer d'accord mais l'idée de la politique c'est quand même de réduire au mal réduire les dépenses publiques dans le secteur de l'éducation ou ou de la santé afin de dégrader quand même l'accueil des personnes qui se font soigner ou des étudiants ou des élèves d'accord et de telle sorte qu'en fait les gens mais ça se comprend d'eux-mêmes aillent vers le système privé d'accord système privé de santé ou système privé d'éducation vous avez là des marchés des marchés potentiels qui sont extrêmement lucratifs le marché de l'éducation c'est des milliers des milliards d'euros des milliards d'euros d'accord donc si et ce sont des choses qui existent c'est pas je ne parle pas de quelque chose d'obscur il ya pas mal de pays où on n'a pas cette chance d'avoir un système d'éducation qui soit gratuit autant de temps obligatoire autant de temps d'accord gratuit plutôt autant de temps prenez le système des facs américaines etc vous pouvez vous endetter bon bah c'est ce que je veux dire par là c'est que ce mouvement de démarchandisation depuis quelques années je pense qu'en france on peut dire qu'ils on est plutôt dans un mouvement inverse où on va chercher à remarchandiser ça ne se dit pas mais à remettre du marché dans beaucoup de services qui étaient jusqu'à présent services collectifs qui étaient jusqu'à présent démarchandisés d'accord vous avez le cas des transports publics d'accord de l'éducation des équipements publics d'accord ou là l'idée c'est que la charge est répartie sur l'ensemble du contribuable la piscine elle est pas chère parce qu'elle est financée par nos impôts alors le problème en fait qu'on a derrière ça c'est comment est-ce que je peux les prendre en compte et ça c'est pas facile d'essayer de les prendre en compte comment seraient les inégalités si on n'avait pas l'école gratuite pour tous voyez c'est extrêmement difficile à estimer du coup on peut poser que ce rôle des services publics est central et lorsqu'on essaie de les prendre en compte dans le calcul et malheureusement j'ai plus la source je pense que c'est une source de l'INSEE mais je n'ai plus retrouvé la source initiale et ça m'embête parce que je n'aime pas vous citer des chiffres sans source mais ils expliqueraient 70% de la réduction de l'écart entre les plus riches et les plus pauvres d'accord donc 70% de la réduction de cet écart est le résultat de ces services collectifs donc c'est énorme c'est énorme ça veut dire que finalement ce qu'on va voir ce qu'on a vu et ce qu'on va voir c'est à dire mes cotisations sociales et mes impôts finalement ce ne serait que 30% de la réduction de l'écart entre mes plus riches et mes plus pauvres donc vraiment ces services collectifs il faut avoir conscience de ce que ça serait s'il n'existait pas vous voyez c'est un peu particulier de le dire de cette façon là parce que dire que ça serait s'il n'existait pas c'est pas évident moi comme vous je pense qu'on a de l'école peut-être que certains d'entre vous viennent de pays étrangers ou c'est pas le cas et dans ce cas là vous en avez peut-être plus confiance mais c'est vrai que étant né en France bah moi pour moi l'école a toujours été gratuite qu'est-ce que est-ce que j'aurais pu faire ces études comment ça se serait passé si l'école avait été payante bah c'est un peu compliqué à dire d'accord alors ce qu'il faut bien voir aussi et là c'est pareil ces dépenses par exemple d'éducation est-ce qu'elles sont redistribuées et comment elles redistribuent les choses et là c'est pas évident en fait c'est pas évident d'arriver à répondre clairement pourquoi la majorité des enfants de classe populaire s'arrête après le bail en fait je vais vous citer les chiffres et vous montrer les statistiques parce que sinon ce sera peu intéressant du coup oui donc on est bien d'accord on est là-dessus d'accord mes services collectifs et j'étais en train de vous dire que c'était pas forcément évident de savoir comment on pouvait estimer entre guillemets comment les dépenses d'éducation par exemple jouent mais on peut se poser la question et pour ça déjà on a des chiffres d'accord alors ça date de 2018 au passage tout ça ça c'est des choses que j'ai pris sur l'observatoire des inégalités que je vous ai présenté dans une des vidéos la vidéo sur les inégalités d'accord combien coûtent les élèves étudiants vous à la fac vous coûtez environ 10 000 euros d'accord si vous étiez en prépa vous seriez à 15 000 euros dans l'école élémentaire on est à 6000 euros et dans le secondaire on est à 7 millions donc finalement vous coûtez 500 à peu près 500 euros de plus que votre scolarité d'accord de l'autre côté qu'est-ce qu'on a et bien on a les variables enfin l'origine sociale l'origine sociale évidemment joue beaucoup sur les déroulés des études d'où l'idée que bah le l'égalité des chances l'école qui fourniraient une égalité des chances excusez moi si on avait une réelle égalité des chances à l'école ce que je vous montre ici les quatre les trois diagrammes circulaires serait strictement équivalent d'accord qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi on peut se rendre compte c'est que lorsqu'on a deux parents en vie aux ouvriers beaucoup une majorité même de vie enfin s'arrête soit sans diplôme donc là c'est paumé soit à niveau bac niveau secondaire donc c'est à dire que c'est des personnes qui vont en fait être dans la scolarité jusqu'au niveau bac d'accord ils ne font pas cinq ans de plus donc cette scolarité c'est aussi celle qui coûte la moins chère d'accord si vous prenez des enfants de cadre alors et au et mais au passage ils sont beau c'est vrai que ça ils sont beaucoup plus nombreux d'accord sur la génération en question donc la génération en question c'est des statistiques de papa papa je les ai pu mais ça c'est attendez je suis ouais je les ai j'ai pu la mais c'est une stade de l'insee là que j'ai je ah mince à chaque fois je j'ai les ouais c'est des enfin j'ai pu c'est une stade de l'insee enquête en en revanche quand même on voit que bah mes enfants de cadre qui il y a de fortes chances sont ceux qui vont aller dans les grandes écoles ou en classe préparatoire il y en a la moitié qui font du bac plus 5 donc de ce point de vue là bah c'est vrai que mes dépenses d'éducation elles vont favoriser à un moment les enfants de cadre pourquoi parce que c'est eux qui vont faire des études les plus longues et des études qui coûtent les plus chères aussi d'accord mais d'un autre côté ce qu'on peut dire aussi c'est que les dépenses d'éducation sont aussi un moyen de redistribuer des riches vers les pauvres pourquoi bah statistiquement plus j'ai d'enfants plus mon niveau de vie on a vu ce que c'était niveau de vie le pouvoir d'achat rapporté à la famille va avoir tendance à diminuer or plus j'ai d'enfants plus ce sont eux qui vont pouvoir bénéficier de l'école un célibataire il a bénéficié de l'école pour lui ok mais il va contribuer toute sa vie au financement de l'école sans que ses enfants dans la mesure où il est célibataire qu'il n'a pas d'enfant en profite d'accord si vous avez si un couple à un enfant les deux parents qui ont bénéficié de l'école vont financer l'école pour seulement leur enfant d'accord si vous avez cinq enfants les cinq enfants vont bénéficier pleinement de ce service de l'école d'accord donc compte tenu du fait que les personnes qui ont un ménage comportant trois enfants ou plus sont en moyenne des personnes qui ont un niveau de vie plus faible que les autres ménages et bien les dépenses de l'éducation nationale ont un caractère redistributif vertical pourquoi pas parce que ça va être les ménages les plus modestes et les familles qui vont bénéficier de ces transferts liés à l'éducation d'accord mais vous voyez que c'est compliqué un peu c'est pas forcément évident vu que c'est des choses qui sont difficiles à calculer parce qu'on comme je vous l'ai dit on n'en a pas forcément conscience c'est des choses qui nous semblent presque acquises vous voyez la fourniture du service collectif permet à tous les individus de bénéficier gratuitement ou presque de ressources avec un S c'est mieux auquel le marché ne leur donnerait pas forcément accès mais du coup c'est pour ça en fait qu'il faut veiller à ce que tout le monde puisse avoir accès au moins à ses ressources donc à l'école, aux bibliothèques, à la santé, etc. D'accord ? Alors voilà, ça fait une vidéo effectivement assez courte mais je vous propose de nous arrêter là pour garder je pense que ça ferait l'objet au moins d'encore deux heures, au moins d'une heure ou deux de cours du point sur la fiscalité. Je vous remercie 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 Je vous remercie